Hello tout le monde, alors je vous souhaite déjà un bon week-end de Pâques et puis je viens ici vous parler des énergies de la semaine donc de ce lundi 18 jusqu'au 25 avril donc je continue avec le murmure de la nature le Dreaming Way Tarot on tirera une petite carte du petit oracle des animaux de pouvoir pour connaître l'animal qui va vous suivre, vous aider cette semaine et puis une carte message ici carte divinatoire des saints et des anges de Dorine Virtu allez je mets les jeux sur le côté et on va regarder de suite avec cette carte-ci alors j'ai refait la vidéo figurez-vous que quand j'ai battu les cartes comme ça donc je les mélange bien vous voyez j'ai sorti la même carte que la semaine dernière prendre une décision alors je me suis demandé si c'était moi inconsciemment comme je repensais au message de la semaine dernière est-ce que du coup j'ai sorti la même carte est-ce que c'était le même message pour cette semaine j'ai eu une minute d'inattention une minute comment dire de doute donc je me suis dit tu vas la refaire et on va voir ici le message donc pour cette semaine en tenant compte quand même du message de la semaine dernière qui était donc prendre une décision donc je vais couper le jeu on va choisir la première carte et nous avons ici alors je vais vous le lire en français parce que c'est en anglais et que l'anglais et moi malheureusement ça fait deux ici c'est notre potentiel chemin donc une nouvelle piste ou une nouvelle voie est à votre portée il est temps d'utiliser vos connaissances et de mener à bien la tâche à accomplir commencez à penser ce que vous aimeriez faire ensuite vous pouvez ressentir du contentement de la satisfaction et de la fierté car vous avez accompli quelque chose il y a de la productivité et de la récompense en prime pour vos efforts la chance que vous réalisez est la preuve que vous mettez une énergie dans votre vie pour en sortir tout ce que vous désirez donc bien sûr cette semaine on va ici regarder le potentiel qu'on a entre nos mains comment la vie ici va nous aider à développer notre potentiel pour nous en servir qu'est-ce que l'on veut faire exactement alors la semaine dernière on avait une décision à prendre ici cette semaine une fois qu'on a pris cette décision on va regarder ici ce qu'on peut accomplir ce qu'on a envie de mettre en place vous avez sans doute ici un projet donc il est temps maintenant de le concrétiser tout simplement de mettre une première pierre et puis surtout il va falloir utiliser bien sûr ses connaissances pour aller au bout de ses envies pour aller au bout de son désir en tout cas puisqu'ici il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre qui s'ouvre à vous un nouveau chemin en tout cas vous avez la possibilité ici de prendre peut-être une nouvelle orientation une nouvelle direction donc ici il faut regarder bien sûr de quoi vous avez envie qu'est-ce qui vous plaît vraiment qu'est-ce qui vous ferait vraiment plaisir dans votre vie donc voici l'énergie le message pour cette semaine on va regarder maintenant avec les cartes du tarot alors je sais pas j'ai peut-être mettre voilà comme ça vous la voyez bien vous pouvez zoomer donc vous voyez qu'à l'intérieur de cet arbre il y a un coeur et que pour arriver ici à ses désirs à ses envies bien sûr il faut regarder au fond de son corps de son coeur qu'est-ce qui nous plaît vraiment c'est une période également une belle période pour réaliser vos projets en tout cas il y a une nouvelle voie à prendre une nouvelle voie à suivre allez je vais couper avec le tarot on va prendre les trois premières et on va regarder son message donc ici on a l'arcane sans nom donc bien sûr pour avancer on nous conseille bien de se débarrasser de tout ce qui ne nous convient plus donc ça peut être ici des croyances limitantes qu'il va falloir se débarrasser qu'il va falloir ici mettre de côté ou en tout cas les renier finalement on s'aperçoit que dans notre éducation même à l'école on nous apprend ici une règle de vie pour plaire des fois à son entourage ou à sa famille on suit une ligne de conduite mais peut-être que celle-ci elle ne vous convient plus donc il faut se débarrasser bien sûr de ces croyances limitantes qui ici vous bloquent à agir vous bloquent à avancer ici si vous voulez prendre votre nouvelle voie votre nouveau chemin avec tout le potentiel que vous avez il faut tourner le dos au passé c'est en tournant le dos ici au passé à ce qui ne nous convient plus donc c'est le moment de faire du tri également ça peut être des relations il y a parfois des personnes qui nous freinent qui nous empêchent d'être libres un peu qui nous empêchent de faire pleinement ce qu'on aimerait parce qu'on a peur d'être jugé par exemple on a peur d'être mal vu ou c'est des personnes qui sont toujours à nous dire ben non c'est pas le moment non ne fais pas comme ça non c'est pas possible voilà donc ça peut nous freiner donc ici on voit bien qu'il y a quelque chose à couper donc c'est le moment de faire du tri également donc on est au printemps souvent on fait le nettoyage de printemps également ça nous permet de se débarrasser de vêtements de bibelots de meubles d'objets finalement qu'on n'a pas besoin on va revenir vraiment à l'essentiel pour prendre justement ce nouveau chemin on est obligé de se délester si on veut avancer vers quelque chose de nouveau alors la seconde carte on a ici le diable alors le diable bien sûr nous parle de nos désirs de nos envies ici il y a vraiment quelque chose de très fort en nous qui résonne et dont c'est la passion il y a vraiment quelque chose qui nous emporte qui nous donne envie justement d'avancer de faire autre chose de prendre sans doute ici un nouveau chemin de prendre une nouvelle direction en tout cas on va déployer ici toutes ces connaissances on va mettre ces connaissances à profit on va déployer ici tout le potentiel que la vie nous offre ici pour satisfaire un désir une envie mais une passion également donc là généralement le diable nous parle également de pouvoir c'est reprendre son pouvoir sur les choses sur les événements ici maintenant on a envie de sortir de l'ombre on a envie de se montrer regardez-moi je suis différent je suis originale j'ai beaucoup d'énergie à revendre ici je suis capable de mettre des choses en place je suis capable de passer à l'action je suis capable de me lancer corps et âme ici dans un projet parce que j'ai cette énergie débordante en moi qui me donne envie d'avancer et je suis prêt pourquoi pas à écraser les autres pour satisfaire mon désir mes envies parce que maintenant je ne veux plus me sentir liée attachée ici donc il y a bien quelque chose qu'il faut se libérer alors on peut se libérer de relations toxiques ici des relations qui nous freinent qui nous empêchent de nous épanouir de faire vraiment ce qu'on a envie en fait il y a quelque chose ici qu'on aimerait faire mais on hésite parce que ben voilà on a reçu par exemple on ne peut pas quitter tu ne peux pas quitter ton emploi tu as la stabilité matérielle tu as la stabilité financière tu ne te rends pas compte de repartir à zéro la vie est dure aujourd'hui par exemple sauf que là vous vous êtes prêt quoi qu'il arrive à tout faire pour y arriver quoi ici vous reprenez votre pouvoir en fait sur les événements alors bien sûr il pourrait y avoir justement des personnes comme ça qui vous freinent qui vous empêchent d'avancer donc il y a bien ici quelque chose qu'il faut couper qu'il faut se détacher donc ça peut être ici un travail qui ne vous convient plus ça peut être ici votre maison par exemple votre environnement ne vous permet pas de vous épanouir ne vous permet pas de réaliser votre projet donc on va s'en débarrasser on va déménager ça peut être des relations également on va regarder la troisième carte on a ici le chariot donc le chariot lui c'est quelqu'un qui est courageux qui est battant il a envie de réussir il avance vers le succès le diable lui il a envie de réussir c'est quelqu'un qui est ambitieux et lui tous les efforts qu'il va ici mettre pour réaliser son objectif son but c'est pour bien sûr avoir le succès et la réussite il ne perd pas il ne part pas perdant ici vous avez un mental de gagnant vous savez ce que vous voulez vous savez la direction que vous voulez prendre vous vous êtes sans doute ici où vous avez besoin de vous fixer un but un objectif pour ici y arriver donc on ne se disperse pas une fois que votre choix est fait on fonce trois devant on prend ici son courage à deux mains et on se lance avec tout le désir sa puissance avec toute son énergie tout son esprit combatif ici avec son mental de gagnant pour y arriver donc c'est à force de courage de volonté et d'effort bien sûr que vous arriverez ici à prendre ici un nouveau chemin dans votre vie il y a quelque chose ici que vous êtes prêt à commencer vous arrivez comme à un carrefour dans votre vie et ici il y a quelque chose à aller explorer c'est le bon moment en tout cas pour utiliser vos connaissances justement utiliser votre force de caractère votre volonté votre détermination ici pour mener votre projet pour accomplir ici ce que vous voulez mettre en place voilà donc c'est important de bien regarder ici ce que vous voulez vraiment et une fois que votre coeur vous a parlé une fois que vous avez écouté votre coeur c'est le moment ici de partir à la conquête pour ici accomplir quelque chose de nouveau en plus vos efforts on vous dit dans cette carte-ci vos efforts vont être récompensés c'est la chance ici qui vous sourit et qui vous permet justement de réaliser ici vos projets donc mettez-y toute votre énergie ici pour vous sortir d'une situation et d'aller d'avancer vers ce que vous désirez au plus profond de vous voilà le message de cette semaine alors on va regarder avec le petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval donc la décision on l'a prise la semaine dernière on a pris une décision maintenant je sais ce que j'ai envie je sais ce que j'ai besoin je sais ce que je dois mettre en place dans ma vie maintenant il ne me reste qu'à plus me débarrasser de certaines choses ici de couper des liens de trancher pour ici avancer vers quelque chose qui me plaît qui me fait plaisir qui m'attire allez je vais couper et on va regarder le petit message et on a la luciole ma lumière intérieure brille avec discrétion et délicatesse elle apporte sa singularité et sa beauté au monde voyez votre lumière brille à l'intérieur de vous même si cette lumière est discrète voilà donc vous êtes prêts ici à apporter quelque chose de lumineux dans votre vie et ça c'est important on va regarder maintenant alors ça c'est mon four que vous entendez ça va sonner pendant une demi-heure pas une demi-heure pardon heureusement ça va sonner pendant une minute alors je ne sais pas pourquoi de temps en temps il se met en place comme ça alors je vous montre ici le dos des cartes de Dorine Virtue c'est l'oracle des cartes divinatoires des saints et des anges donc je vais battre les cartes et on va regarder ici le message des saints et des anges ici pour justement trouver sa nouvelle voie trouver son chemin sans doute que pour certains d'entre vous il y a une nouvelle orientation à prendre une nouvelle direction alors bien sûr je vous rappelle que c'est un tirage général ça ne parlera pas à tout le monde donc prenez que ce qui résonne en vous en fait allez je vais couper là je prends la première carte du dessus et nous avons l'enfant regardez comme elle est belle avec ce petit enfant ici qui fait de la guitare une jolie petite fille qui est au creux de l'arbre ici et c'est l'ange gardien alors on va regarder son message de cet ange gardien alors l'enfant la douceur l'enfant cette réponse présente plusieurs aspects et dépend de votre situation actuelle voici les significations possibles révélées par la sélection que vous avez faite de cette carte votre intuition vous dira quelle réponse s'applique à vous 1 soyez un enfant ayez une foi enfantine que tout ira pour le mieux et c'est ce qui arrivera donc ici avec ici une foi enfantine vous pouvez vous lancer dans votre projet ici ça peut vous aider justement à prendre ici une décision et à avancer la seconde réponse un enfant entrera bientôt dans votre vie c'est possible que pour vous ici on prend une nouvelle voie un nouveau chemin vous avez le désir ici d'être maman votre plus grand désir à vous maintenant c'est de devenir maman et puis de pouponner de voilà de s'occuper d'un petit être et ici vous avancez avec confiance alors la troisième réponse portez une attention particulière à votre enfant ou à un enfant en particulier sous votre garde donc il y a peut-être ici un de vos enfants qui a un désir ici particulier peut-être un enfant qui a envie d'arrêter ses études pour prendre une nouvelle direction pour se diriger vers quelque chose de nouveau donc on vous demande d'être attentif à son désir peut-être ici il a envie de prendre une nouvelle voie mais il n'ose peut-être pas vous en parler alors la quatrième réponse aider les enfants en général par le moyen de l'éducation de la protection de la guérison et ainsi de suite le cinquième ici la cinquième réponse un enfant au ciel est heureux et se porte bien et il vous envoie un message d'amour voilà donc pour ceux malheureusement qui ont perdu un être cher ici on vous dit que maintenant il y a bien sûr une nouvelle voie avec beaucoup d'amour qui s'offre à vous ici que maintenant bien sûr le deuil peut être difficile à faire mais que vous avez ici l'énergie nécessaire de faire ce deuil de continuer à avancer sur votre chemin de vie vous avez vous une nouvelle voie à prendre tout en sachant que votre enfant ici se porte bien qu'il est bien qu'il est heureux qu'il n'a plus mal qu'il ne souffre plus et que ici il pense à vous et qu'il vous empoure toujours de son amour la pureté et l'innocence des enfants leur confèrent un caractère angélique et leur valent des attentions particulières du ciel vos prières pour les tout-petits sont considérées comme une priorité absolue et sont toujours exaucées cette carte est un message indiquant que vous servez d'anges terrestres aux enfants les anges vous aideront dans cette entreprise si vous leur demandez de vous assister et de vous guider donc peut-être que pour certains d'entre vous vous êtes ici un guide pour des enfants qui vous entourent ou pour vos propres enfants ici vous êtes la première personne qui est prête ici à leur indiquer la voie à suivre vous êtes prête à les aider à ce qu'ils prennent peut-être une nouvelle voie dans leur vie peut-être qu'il y a des enfants maintenant qui sont prêts à quitter le domicile familial et vous êtes ici derrière eux pour les aider pour les guider à prendre bien sûr un nouveau chemin tout en étant derrière eux finalement et tout en sachant que vous êtes là quoi qu'il arrive l'amour ici ne vous ne vous divise pas ne vous éloigne pas l'amour est là il est sincère il est fort et quoi qu'il arrive même si vos enfants partent et que c'est douloureux c'est assez difficile quand les enfants quittent la maison mais voilà on est prêt quoi qu'il arrive à les aider à les conseiller à leur montrer la voie à prendre voilà on assure leur arrière en fait on est là derrière on les laisse prendre leur envol mais nous on est toujours là en retrait prêt au moindre souci ne t'inquiète pas je suis derrière je suis là parce que je t'aime parce que ben voilà les liens ils sont très forts ici il y a des racines qui sont très ancrées qui sont très profonds donc et puis qu'on est prêt à les aider à bien sûr à grandir donc c'est un très beau message pour cette semaine voilà donc j'espère que cette guidance vous aura plu n'hésitez pas en tout cas à me laisser vos commentaires n'hésitez pas à échanger à me dire si cette guidance vous parle ou ça vous parle pas c'est possible aussi puisque ça reste général bien sûr en tout cas je vous souhaite une excellente semaine je vous embrasse tous bien fort et on se retrouve bien sûr pour une toute nouvelle vidéo bye bye